Musique Hey hey hey, coucou mes petits cubes, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Comme d'habitude, je vous accueille avec le plan sur cette maison, parce que c'est toujours agréable de commencer dans le calme. C'est vrai qu'avec quatre enfants, à un moment donné, ça pète quelque part, c'est obligé. Mais là, ils dorment, donc tout va bien. Oh non, ça y est, le monstre sous le lit. Et de retour, et de retour, papa si tu veux bien t'en occuper, oui oui oui, allez. Alors, Mildred a été relookée, faut pas qu'on soit trop décontenancée, je lui ai remis la même coupe que quand elle était bambine. Et elle est absolument très cute, vraiment, elle veut pas se tourner dans le bon sens, elle commence à me taper sur le système. Mais regardez-moi cette petite mignonne, elle est absolument superbe, donc j'espère que ça va continuer ainsi. Allez papa, tu vas, attention, attention, attention. Papa, tu vas, tu vas attribuer un lit, oui, non, c'est pas ça, tu peux pas, ok, tu peux pas, ok, je comprends pas. Et toi, tu vas pas réveiller ta mère, non. Tu viens ici, oui, tu viens ici, d'ailleurs tu vas épicer même pendant qu'on y est. Ah, alors que, bon, après il est 6h du matin, tu vas demander à vaporiser le monstre sous le lit, comme ça tu vas le faire. Et puis, les filles dormiront mieux quoi. Oula, c'est pas tout ça, mais là, les cours, ouais, non, tu vas pas sécher, pfff, non, tu vas pas sécher l'école, toi tu vas y aller tout de suite. Les cours commencent pour les filles, donc go, allez Guenièvre, Guenièvre, va à l'école, allez vas-y. Alors que Millie, bah pareil, mais il faut qu'elle doit faire un bon gros pipi avant, ça ira mieux ensuite. Quant aux jumeaux, ils ont été également relookés. Altea, Altea, je t'ai pas demandé de t'occuper du petit, oh là là, tu me fais tellement perdre du temps, t'as pas aidé. Va t'occuper d'affaires à manger, pendant que je présente le nouveau look Nouvelle Vie pour Philou. Du coup, Philibert, le petit rouquin aux yeux verts, et ben voilà, il est très mignon. Et vu que Guenièvre avait les cheveux bouclés, frisés, et ben j'ai décidé que là, pour les garçons, ce sera l'inverse. Du coup, c'est Sigismond qui se retrouve avec les bouclettes. Et il est absolument aussi trop cute. Oups, Millie, Millie va à l'école, Millie va à l'école, Millie va à l'école, Millie va à l'école, allez. Oui, vas-y ma jolie, t'es en retard. Je pense que là, vivement que le domestique arrive, bon il est 10h, il devrait pas tarder. Ah ben il est là, là c'est pas possible la maison, elle est dégueulasse. Ça va nous coûter cher, mais ça va, on a un petit peu de sous de côté. Oui, les toiles nous ont ramené un petit pactole, maintenant on est à 12 700 Simflouz. Je pense qu'on est tranquille un certain temps. Et les factures viennent de tomber à 1098 Simflouz, très bien. Parce que c'est notre ami Willem qui est parti pêcher le poisson frais du jour, qui les paiera en rentrant. Pendant ce temps, Althea va se mettre à la broderie, puisque j'ai acheté deux nécessaires pour les filles. Et puis en même temps je me dis, comme on est pas obligé d'avoir dans l'inventaire, bah maman peut aussi en profiter. Comme ça, bah maman s'occupe, quand elle a du temps et tout. Et puis les filles pourront commencer tranquillement, mais vraiment très 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 tranquillement, à se loisir et pourquoi pas constituer leur trousseau pour leur futur mariage. Oui, ah ben écoutez, on voit loin nous. Il y avait combien de probas que t'ailles aux toilettes pile quand il a envie de nettoyer ? Franchement, bah allez bouge, laisse le nettoyer quand même. Qu'est-ce que c'est que cette dame à côté de toi là ? Une dame de petite vertu hein ? Allez, t'inquiète pas va. Je sais pas si c'est la dame qui te rend comme ça ou les poissons, mais ça va aller, ça va aller. Respire. Oula, c'est bugué là les câlins hein. Bon bah elle se retrouve avec les deux petits, les deux petits qui ont besoin de deux choses différentes, un d'attention, un autre de divertissement. Ouais, ça va être sympa, mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Tu vas jouer avec lui, et puis ben, illuminer sa journée, et puis tu vas jouer avec l'autre hein. Oh, ils sont vraiment cute hein les petits hein. Vraiment les garçons, ils sont trop mignons. C'est vraiment sympa. Oh là là. Petit requin et petit blond. Oh non ! J'ai juste mon... Oh non, saloperie ! Ça c'est le manque d'attention hein. Il faut qu'ils fassent des conneries pour qu'on leur accorde du temps. Non mais franchement. Alors que notre ami Willem cherche... Encore une fois sous Sophie. Sophie l'escargot hein, bien sûr. Pas juste Sophie comme ça. Alors, qu'est-ce que tu nous as chopé ? Attends, vous me faites chier avec vos verres d'eau, mais c'est un truc de malade. Reviens ici. Poisson, du basilic. Youpi ! Ah bah alors là, franchement, c'est de la merde hein, ce qu'on nous trouve là-dessous. Je veux pas être méchante, mais c'est du bon gros. C'est de la chiotte. Voilà. Tu remets un hélicoptère là-dessous, et puis tu pourras rentrer si tu veux. Ah bah voilà, pendant ce temps-là, Alta regarde ses gosses faire des conneries sans broncher. Bizarrement, ça me rappelle d'autres, moi. Tu demandes de pas faire le bazar, s'il te plaît, à Philibert, petit con. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, on va leur acheter des jouets aussi, parce que je pense qu'ils en manquent. Tiens, ce qui est formidable, c'est que Charisme volume 1, La diplomatie pour les nuls, c'est un cadeau qu'on a eu grâce à notre anniversaire la semaine dernière qui était complètement raté. Donc on aura un livre de plus à mettre dans la bibliothèque. C'est cool. Les filles sont rentrées de l'école. Ouh là là, Mildred. Ouh là là, Mildred, ça ne va pas du tout. Mildred où ? Tu vas te prendre un petit bain de mousse, là. Et elles ont ramené un pote. Alors, est-ce que c'est encore un fils de seigneur ? Ah bah non, c'est leur cousin ! Trop bien ! Pauvert ! Je pense que c'est le deuxième enfant de notre ami, Percy ! Bon là, il est vénère, quoi. Bah tiens, en parlant de Percy. Le voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais tu nettoies rien, wesh ! On a quelqu'un, hein, pour ça. Coucou, petit Willem, il est rentré. Petit Willem, il va peindre. Et oui, des peintures, mon petit. Nous voulons assurer notre richesse. Des nobles nous sommes, des nobles nous restons. Voilà comme c'est bien, là. L'homme à la peinture, la femme à la broderie. Et puis, bah, les gamins. Les gamins qui font ce qu'ils peuvent. Oh là là, puis alors, les garçons sont en colère. Parce qu'ils ont faim, ils sont fatigués et tout. Qui c'est qui gueule, là ? C'est toi ? Gugnièvre ? Ça va pas aller comme ça, je te le dis direct. Waouh ! Altea a terminé son premier... Sa première petite broderie. Avec ce magnifique arc-en-ciel. Bah écoutez, ça fait de la déco. C'est très bien. Allez, il se fait tard. Mais elles vont quand même travailler. Comme elle est très fatiguée, elle va demander à Tonton l'aide pour le projet. Alors que Gugnièvre va demander à Cousin. Cousin machin qui joue là-bas. Bon, un système solaire, des réactions chimiques. Bon, on n'a rien vu. D'accord. Qui c'est ça ? Ah, mais c'est... C'est une voisine. Bien sûr qu'on va l'inviter à entrer. Ah oui, on l'avait croisée au marché, il me semble. Super. Bon, avec tout ça, oui, là, il nous a fait qu'une seule toile. 884, c'est pas mal. Je lui laisse faire son petit pipi. Puis il pourra revenir nous en faire une classique à 100 également. Oh, quel joli système solaire. Ah bah, tu peux être fier, Millie. C'est très beau. La même pour Mildred. Génial. Tu peux... Non, tu peux le mettre dans l'inventaire et puis remercier tes amis qui t'ont aidé. C'est Tonton Cousin, d'ailleurs. J'avais oublié de payer les factures la dernière fois. Et bah, de toute façon, c'est pas comme si ils allaient nous couper tout parce que... On est déjà hors réseau, alors ça passe, quoi. Une bonne nuit pour notre petit filou. C'est bien. Ah, enfin tous coucher ces gosses. Ah, quoi que... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oh non, il a fait un cauchemar. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon bon ? Qu'est-ce que tu veux lui faire ? Il est une histoire à ses gismons pour l'endormir, là. Comme ça, il ne nous cassera pas les pieds pour le reste de la nuit. On en a besoin. Ah, ce monstre, ce foutu monstre. On va vaporiser le monstre sous le lit. Comme ça, Guenièvre, elle arrêtera nous quiquiner. C'est le défaut des lits simples. Ah, je veux vous dire que la génération fermier, j'étais tranquille. C'est tellement bien quand tout le monde dort. C'est tellement calme. Ça ne dure jamais longtemps, malheureusement. Allez, il n'y a pas d'heure pour s'aimer, là. Et puis ça fait longtemps qu'ils n'ont pas batifolé. Bon, ils ne vont pas nous refaire un bébé. Est-ce que c'est la seule interaction possible pour faire crac-crac ? Mais quelques bisous, quelques je t'aime, tout ça. Voilà, avant de retourner dans l'enfer du quotidien avec surtout deux jumeaux. Pour Althea, bien sûr, j'entends. Wilhelm, lui, il bidouille sur une toile, donc c'est facile. Allez, Millie, c'est l'heure de l'école. Tu es encore en retard. Deuxième jour. Et un nouveau poisson pour Wilhelm. Une truite ! En tout cas, ça va de mieux en mieux quand même. Plus il pêche, moins il est dégoûté. Il se surpasse pour sa petite famille. J'ai acheté un deuxième petit chevalet pour pouvoir améliorer notre rendement de toile. Bon là, elle est inspirée, elle a voulu le faire elle-même. J'ai arrêté l'action, mais on va lui faire peindre un petit truc. Alors, lui, il a trouvé quelque chose sous Sophie. Qu'a-t-il trouvé ? De la sauge. Sérieux ? Mais c'est quoi ces gens qui nous refilent des vieilles herbes pourries, là ? C'est pas avec ça qu'on va devenir riches, en fait ? Alors, regarde toutes les merdes que je peux lui mettre. Moi, tu vas mettre un jouet qui parle, voilà. Tu vas mettre un lame à cornes dedans, ça sera très bien. Alors, les deux petits, ils putent. Mais alors, voilà quoi. Donc, dès que Deltéa finit sa toile, c'est le saison bébain pour les garçons. La toile d'Altéa vaut 401 simflouze. Bon, c'est moins que ce que fait notre chère etante Wilhelm. Mais c'est sympa, quand même. Voilà, allez, pour le coup, tu vas m'en faire deux à la suite, des classiques, tiens. Voilà, je te sens prêt. Allez, filles, ramène encore des copains de classe. Donc, on va pouvoir voir ce qu'elles nous ramènent. Un petit blondinet. Ah oui, mais c'est un fils de fermier. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà. Ça sera pas votre mari, celui-là, les filles. Alors, pour votre plus grand bonheur. Bah, le mien également, c'est moi qui l'entends le plus souvent. Guenièvre a le trait, adore la musique, aime la musique. Eh ben, je lui ai acheté un petit violon. Voilà, comme ça, elle pourra faire ses armes. Et puis, c'est autorisé. Donc, autant en profiter. Alors que Millie, eh ben, elle, elle s'est mise à la broderie. Oh, niveau 10 éducation. Pour Altea. Bravo, ma belle. GG. J'ai deuxième toile. La première vaut 835. Oh, c'est un petit score, mais ça reste x8. On va pas se plaindre. Ouais, sympa, sympa, sympa l'invité qui fout de la peinture partout sur le tapis. Super. J'adore. Encore une toile de fini. 922. Ça, c'est bon, ça. Alors, tu vas sûrement pas faire la vaisselle. Tu vas me faire... Bah, toujours une toile classique à 100. Et tu vas me faire derrière... Non, pas une toile classique. Une impressionniste à 100. Allez, bon courage. Je sais que tu peux y arriver, mon petit Willem. Quand même assez hideux, hein. Je vais pas vous le cacher. C'est horrible, ce son. C'est horrible. Allez, hop, c'est bien. T'as gagné un niveau de créativité, maintenant. Tu peux t'arrêter. C'était affreux. Affreux. Merci. Oh, pendant que Willem est en train de nous faire un oeuvre d'art, je veux pas venir t'asseoir ici. Et puis, euh... Faire tête voir un peu, ma petite Millie. Parce que tu n'en as pas encore fait. Fais comme ta grande soeur. Elle montre l'exemple. Willem, un petit chèvre d'oeuvre. 868. Et celui-là, 873. Ah, ok. Bah, c'est cool. Oh non, Althea. Tu nous fais quoi comme peinture ? T'es sérieuse ? Oh ! Oh, on la foutra sous Sophie. Et encore une oeuvre d'art pour Willem ? Pfff, 295. Non, Willem, non. On appelle pas ça une oeuvre d'art. Allez, vas-y. Là, j'ai besoin d'un truc qui rembourse l'essence Simflouze de cette daube-là. Donc, notre chère Althea termine cette toile qui ne nous servira à rien. Une grande toile classique à excellent. 832 Simflouze. C'est plutôt pas mal. Tu vas me refaire une à 100 Simflouze également. Bon. Notre budget fond comme neige au soleil. Mais c'est pour la bonne cause. On récupérera quand même de là-dessus. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Oh là là. L'amour. L'amour. Toujours l'amour. Bah, les enfants sont couchés. Je pense que c'est le moment où ils peuvent en parler, se retrouver. Bon, il est un peu 2h40 du mat. Donc, en fait, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Mais tu vas aller dormir, ma belle. Et Willem, bah, la même juste après. Ils sont pas très fatigués. Mais bon, quand même. Il faut penser au lendemain, quoi. Et une oeuvre d'art, évidemment, pour Willem. Combien ? 865. Bon. Faut arrêter maintenant avec l'arnaque. Il manque un 1 devant le 800. Ça suffit. Allez, va te coucher. Et allez. Voilà, là, là, maintenant, qu'il passe par une phase. Non, non, ça va pas le faire, ma cocotte. Tu vas le temps de dormir. Allez. Ça veut dire quoi, ça, les filles ? Ça fait de la grasse mat. Oh, bah, t'avais fini ton truc. Oh, cool. Voilà. Comme ça, on s'agrémente un petit peu de décoration. L'oeuvre de Millie. Oh là, 130 scansimplos. C'est pas mal, en fait. Si Gisemont qu'il tape une crise parce qu'il a faim. Mais c'est bon, là. Non, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu fais ? Ils vont manger. Ils vont manger. Tu viens de leur faire à bouffer. Ils vont manger. Ah, et puis du coup, il boit son truc. Ça m'énerve. Ils se prennent des libertés, ces Sims. À un moment donné, j'en peux plus, quoi. Franchement, Althea. Va dehors, voilà. Prends le temps. Observe les nuages. Respire un peu parce que là, à rester enfermé H24 dans ta maison. À faire, à bouffer, t'occuper des gosses qui tapent des crises. Non. Franchement. Prends du temps pour toi. Deux toiles petites classiques. Deux terminées, 544 et 526. C'est pas mal. Allez, une petite impressionniste à 50. Et encore une impressionniste à 75. Et puis, ça devrait aller. Voilà. Althea prend le temps. Ah bah oui, ça fait mal. Elle est sortie. On est sous le petit kiosque. Près des ruines. Et elle fait un peu de broderie. Ça va lui faire du bien. Prendre l'air. Oublier les malheurs des gosses pendant quelques secondes. Quelques minutes. Respirez quoi. Oh my god. Elle chante tellement mal. Tu m'étonnes qu'ils oiseaux, ils ont choisi de lui chier dessus la dernière fois. Elle est belle, malheur. Mon dieu. Oh mon dieu. Mes pauvres oreilles. C'est pire que le violon. On a trouvé quelque chose de pire que le violon, les enfants. Bon, les filles sont rentrées de l'école. Il y a encore... Oh non, tu n'as pas de disputer. Non, non, non. Avec cousin Jérôme. Voilà. Ouh là 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 là. Millie. Il n'y a rien qui va pour elle. Bon, je la laisse gérer. Moi, cette petite chose est un chef-d'oeuvre de 512 team flouze. C'est de l'impressionnisme. C'est de moins en moins la thune. Laisse tomber. Ah, mais ils ont ramené quelqu'un d'autre. Jeanne Philae. Ah mince. Bah aussi une fille de fermier. Ouais. Bah ça va pour le faire. Un petit tout rose oiseau aussi. Hein. Parce que là, si elle s'est entraîné à chanter, c'était pour eux de base. Mais bon. Ah, je pense que tu les as fait fuir. What ? Un chef-d'oeuvre encore ? Mais je ne l'ai jamais vu ça. 228. Mais elle est trop belle cette toile. Elle est trop belle. 228. Bah vous savez quoi ? Elle ne vaut tellement rien qu'on va la garder. On va l'encadrer. Voilà. Ça fera un peu de décoration. Tu vas continuer à me faire des petites toiles impressionnistes. Allez. Continue sur ta lancée, mon petit. Il y en a une autre qui continue sur sa lancée. C'est Mille. C'est Mille Vraie. Non, c'est Guenièvre. Avec son violon. J'espère qu'elle puisse en jouer correctement et agréablement par la suite. Elle pourra donner des spectacles. Et séduire peut-être quelques petites familles de seigneurs. Sait-on jamais. Mais cette fois-ci, c'est la terre qui cherche sous Sophie. Qu'est-ce que t'as rapporté ? Mais ça suffit du où maintenant ? Mais j'en ai marre qu'ils nous mettent des trucs de marde comme ça. Allez. Et tu vas cacher la toile. Ouais. Je suis sûre qu'ils seraient contents. En tout cas, ça vaut plus que leurs trucs de marde, là. Sérieusement. Nul. Et c'est... Oh non ! Oh merde. Bah oui, Willem. Willem a vieilli. Il devient adulte. Bah ouais, mais maintenant c'est trop tard. Et t'as raison. Bah tant pis. Quelle jolie petite toile. 174. C'est de pire en pire. Je sais pas, il avait la baraka la dernière fois. Là, c'est plus le cas du tout. Ça va plus, Willem. Ça va plus. Je sais pas. Il te faut de l'inspiration. Va dans le jardin. Va chercher l'inspiration dehors si tu veux. On va te faire pêcher. Peut-être que ça allait. Ça te plaisait ça ? Bon, classique, c'est toujours mieux par contre. On va pas se cacher. On va peut-être faire une pause sur les toiles. Bon, il nous reste encore 8000 Simflous pour la semaine. Ça va, on est large. On est sauvés. Mais bon, quand même. Et encore une oeuvre d'art classique. Alors ça devrait être bien. Bah 1240. 146, ça n'a rien à voir. Merci. Merci, 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 Willem. Vas-y, vas-y. En toile classique, tu vas me faire une A75. Je te sens bien partie. Vas-y. Et dernière toile de la journée. Excellent. A 750. C'est bien. C'est un petit x10. Bah écoute, mon petit bichet. Tu peux aller manger, tiens. Au moins une chose positive. Tous les gosses dorment. Alors, les petits amoureux. Comment vous allez ? Ah, j'aimerais trop qu'ils refassent crac-crac. Mais bon. J'ai dit. Pas de cinquième enfant. Ils seraient capables de nous en faire deux. Ça nous en ferait six. Là, on faut faire. Allez, c'est l'heure d'aller vous coucher, Willem. Althea. Des bisous. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires. A commenter, tout simplement. C'est toujours bon pour le ratio YouTube. Également, le like. Et puis, surtout, le partage de la chaîne sur vos réseaux sociaux. A vos amis. Ceux qui aiment les Sims. Etc. Moi, je vous fais des très très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Pour un autre épisode du Lord of Nelly Challenge. Allez. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada